Je ne veux pas parler à la place des autres, mais pour moi, un scientifique s'appelle un chercheur, pas un trouveur. C'est-à-dire qu'on passe notre temps plus à chercher. Du coup, par définition, on n'a pas énormément de certitudes, on avance étape par étape. Par exemple, Newton disait « je suis debout sur les épaules d'un géant » et ce géant, c'est la connaissance accumulée par toutes les personnes avant moi. Pour avancer en science, c'est quoi la science, si on veut parler vraiment d'un point de vue très basique ? La science, c'est juste la quête pour comprendre les règles du monde naturel. Comment est-ce que ça marche ? En science, on développe ce qu'on appelle des modèles théoriques. Et les modèles théoriques, c'est comment est-ce qu'on croit que quelque chose marche ? Par exemple, je vais faire un modèle théorique sur le déplacement des objets dans l'espace, essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'un objet bouge versus un objet qui ne bouge pas ? Qu'est-ce qui fait que ce fauteuil supporte mon poids, mais si c'était une bâche en plastique, je tomberais au sol ? On veut comprendre c'est quoi les règles et développer des formules, etc. Et ça, ça se fait de manière très, très itérative, souvent très, très lente. Par exemple, sur le déplacement des objets dans l'espace, ça fait 2000, 3000 ans qu'on essaye de développer ça. On a vraiment eu de grosses avancées sur les 300, 400 dernières années avec Newton, etc. Sur d'autres sujets, on est encore très, très incertain. Si vous me demandez quel est le modèle théorique qui explique la dépression, on est encore très loin d'avoir un modèle aussi complet que sur quelque chose comme la gravité. Du coup, on a plusieurs niveaux de certitude sur nos hypothèses. On a certaines hypothèses, et en science, les mots sont différents. Par exemple, en science, une théorie, c'est ce dont on est absolument certain. C'est-à-dire, pas absolument, mais c'est la plus grosse preuve de certitude. On est genre à 99% sûr qu'on a vraiment compris, parce que ça fait très longtemps qu'on essaie de prouver que c'est faux, qu'on n'y arrive pas. Du coup, c'est du solide. Donc on a la théorie de la gravité, la théorie de la relativité, la théorie de l'évolution, etc. C'est des choses où on pense qu'on a relativement bon, parce qu'on a un corps de preuve assez conséquent. On a plein, plein d'autres trucs. On n'a pas de théorie, on a des hypothèses. On a de l'hypothèse sérotoninergique de la dépression. On pense que c'est dû à des trucs liés à la sérotonine dans le cerveau. On a des hypothèses sur l'émergence de la conscience. On a des hypothèses sur comment fonctionnent les TOC, etc. Et ça, il n'y a pas de certitude. Et cette notion hyper cartésienne de la science, c'est quelque chose de très récent. Si vous lisez des philosophes de la science d'il y a 40-50 ans, Carl Sagan, Richard Feynman, ou même dans la neurosciences, des personnes qu'on a perdues très récemment, comme Oliver Sacks, etc., vous n'allez pas du tout retrouver ce langage de « moi j'ai raison, vous, vous avez tort ». Ça, c'est plus une vision politisée de la science, très technocratique. Genre, si la science le dit, c'est comme ça. Par exemple, quand vous lisez dans les journaux « des chercheurs ont montré que », la phrase est un non-sens. Et des chercheurs ont essayé de rejeter une hypothèse, n'ont pas réussi, et acceptent cela comme vrai jusqu'à preuve du contraire. Après, quand vous parlez de trucs où des personnes vont venir avec leur témoignage personnel, effectivement, un témoignage unique, on appelle ça de manière un peu pas sympa, une preuve anecdotique, c'est-à-dire c'est une anecdote au final. Parce que quand on veut comprendre les règles du monde naturel, c'est des règles qui doivent être quasiment universelles à tout le monde. Et si on trouve quelque chose qui marche sur une personne sur cent mille, ce n'est probablement pas une règle, c'est probablement quelque chose d'autre où on a des informations incomplètes et où la personne est en train de compléter avec ses a priori. Ça ne veut pas dire que cette personne a tort, ça veut dire que ce n'est pas assez pour convaincre les autres qu'elle a raison. Et c'est très 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 différent. Du coup, moi je ne partage pas du tout cette vision hyper dénuyée d'émotions, etc. Pour moi, la science est avant tout une aventure émotionnelle. C'est l'émotion de fascination face au monde naturel. De regarder une cellule qui sait comment se diviser pour créer deux cellules identiques, on appelle ça la mythose, et que ça nous explose le cerveau, et que je sois tellement fasciné, tellement obsédé par ce truc, que je vais passer 20, 30, 40 ans de ma vie à essayer de comprendre quelles sont les règles qui gèrent ce que cette toute petite cellule est en train de faire. Et ça, c'est complètement taré. Quand Franklin est tellement fasciné par la foudre qu'il attache à un ballon avec un fil de fer, une clé, et la clé dans la bouteille pour essayer de choper la foudre dans une bouteille, ça n'a rien de cartésien. Il faut être complètement taré pour faire ça. Et c'est ça, au final, la science. Et il y a eu une sorte d'inversion de paradigme. C'est-à-dire, moi, quand j'ai grandi, les scientifiques étaient présentés un peu comme les scientifiques fous. Ce ne sont pas les scientifiques hyper, presque corporeux, quoi, qui viennent presque en costard-cravate. La photo la plus connue d'Einstein, il a les cheveux complètement ébouriffés, et la langue pendue. Il n'a pas l'air de travailler dans un laboratoire pour Google, quoi, ou pour je ne sais pas quelle grosse boîte. Il y a eu un changement dans les histoires qu'on se raconte, parce qu'au final, les humains, on est des animaux sociaux, et nous, tout le temps, en compétition sur quelle histoire est-ce qu'on va se raconter sur le monde. Il y a eu une sorte de shift récemment, où on est passé du scientifique, les chercheurs, qui sont un peu le professeur Follding, de Kubrick, etc., au chercheur qui est presque, genre, le politicien technocratique qui veut utiliser la technologie pour résoudre tout. Et c'est une minorité de chercheurs, ça. C'est juste une majorité de gens qui en parlent. – Est-ce que ce n'est pas la façon dont notre société voit aussi, ou a envie peut-être de se rassurer ? Cette vision du monde qui est inspirée à la fois des théories et des différentes hypothèses qui sont formulées, ça crée ce paradigme, ça crée cette façon de voir le monde qui aujourd'hui nous… Vous parliez de l'émergence de la conscience, par exemple. Vous précisez que ce n'est pas une théorie de dire que la conscience émerge, par exemple, du cerveau. Ça reste une hypothèse. Mais pourquoi est-ce que cette hypothèse colore à ce point-là notre façon de répondre à toute une partie de phénomènes qui sont du coup considérés comme des croyances ? – Alors on pense que notre conscience est dans notre cerveau avec un corps de preuve qui est assez solide. L'hypothèse, c'est comment ? Comment est-ce qu'elle émerge ? C'est-à-dire comment… Parce qu'aussi, quand on parle d'hypothèse, il faut définir dans quel cadre on se situe. Du coup, si on se situe dans un cadre relativement, on va dire, en guillemets, matérialiste, c'est-à-dire il n'y a rien d'autre que… il n'y a pas une âme qui est en train de faire le marionnettiste dans mon cerveau, l'hypothèse où on a beaucoup de mal à avancer, d'ailleurs on n'avance quasiment pas sur cette ou très peu, c'est comment est-ce que des atomes de carbone, d'hydrogène, d'oxygène en grande partie, peuvent se mettre dans une certaine disposition. S'ils se mettent dans une certaine disposition, qu'on appelle un cerveau, il y a un moi, une connaissance qu'on appelle autonométique, c'est-à-dire quelqu'un qui comprend qu'il existe, qui émerge. Et ça, c'est hyper fascinant qu'une matière organique peut prendre conscience d'elle-même. – Mais ça, c'est une hypothèse. – Laquelle ? On n'a pas encore d'hypothèse de comment ça marche, que c'est juste ça ? – Qu'il y ait l'émergence de cette conscience à partir de la matière. – Oui, c'est une hypothèse bien sûr, mais encore une fois, tout est possible. Peut-être qu'il y a une âme, peut-être qu'on est dans la Matrix, un peu comme dans ce 7, peut-être qu'on est dans un trou noir, etc. Mais quand on est chercheur, on est obligé de… Donc j'ai un temps limité sur Terre, et du coup, je suis obligé de dépenser mon temps sur les hypothèses pour lesquelles on a une chance de pouvoir avancer. Et du coup, peut-être qu'on est tous une seule personne. Mais si je ne peux pas avancer sur cette hypothèse, pour la tester, pour la vérifier, et surtout pour pouvoir partager mes connaissances avec d'autres, qui peuvent répliquer ce que je fais, etc., etc., je peux passer toute ma vie à essayer de prouver que l'émergence de la conscience, en fait ma conscience est dans ma voiture en bas de la maison et qu'il y a des lutins à la nuit qui viennent porter la conscience et l'emmener dans mon cerveau. Peut-être que c'est ça aussi. Du coup, je suis obligé de prendre le temps. On a pas mal d'indices qui nous disent que l'exploration de l'hypothèse de la matière organique qui s'organise d'une certaine manière et qui fait émerger de la conscience et que c'est dans le cerveau est beaucoup plus facilement… Enfin, c'est encore très très difficile, mais en tout cas, c'est plus facilement explorable que l'hypothèse du lutin qui, en fait, dort chez mon voisin et le soir envoie des ondes cosmiques pour me mettre des idées de ma conscience dans mon corps. Parce qu'on a eu des cas, par exemple, de personnes qui ont eu des accidents graves et leur personnalité a changé. Donc, ils ont eu quelque chose qui a touché leur cerveau et du coup, ils étaient hyper calmes, ils sont devenus hyper désengagés, comme par exemple Phineas Gage, un des cas les plus connus, il a reçu une barre de fer qui a transformé son cerveau et est devenu complètement quelqu'un d'autre. Donc, on a aujourd'hui une assez bonne connaissance de comment évaluer les niveaux de conscience de personnes qui ont, par exemple, des accidents vasculaires cérébraux ou qui sont dans le coma et quand est-ce qu'il y a une chance qu'ils reviennent ou pas. Ce qu'on appelle la mort cérébrale. On sait que souvent, s'il y a une mort cérébrale, la conscience ne revient pas. Donc, c'est probablement qu'elle était dans le cerveau. Vu que c'est le cerveau qui est mort, si c'était là, c'est autre chose. Et aussi, on a ce qu'on appelle un principe de parcimonie. C'est-à-dire, si j'ai une hypothèse, elle devrait fonctionner sans avoir à rajouter des surcouches de choses. Et du coup, par exemple, quelqu'un peut me dire, oui, mais peut-être que quand le cerveau meurt, l'âme, elle n'est plus là non plus. Et ma question, dans les débats qu'on aurait de manière méthodologique, c'est pourquoi est-ce qu'on aura besoin de cette couche qu'on appelle l'âme ? C'est quoi sa fonction dans notre modèle théorique qui essaye de comprendre les règles du monde naturel ? Parce qu'au final, c'est ça le endgame. Le but du jeu, c'est de comprendre les règles du monde naturel. On est fasciné par le monde naturel. Et moi, quand quelqu'un veut me dire que je veux rajouter des couches à ce monde naturel, que ce soit l'âme, les énergies, les spirites, etc., ma question naturelle, c'est est-ce que le monde naturel a besoin de cette surcouche ? Par exemple, jusqu'à maintenant, dans le modèle théorique de la physique, on a quatre forces fondamentales qui gèrent le monde. La gravité, la force électromagnétique, la force faible et la force forte. Si quelqu'un va venir et dire je veux rajouter une force qui s'appelle la force des chaises violettes, il faut qu'on comprenne c'est quoi sa fonction.